Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Bienvenue à Jésus nous parle aujourd'hui. En ce jour, l'Église fête un évangéliste, Saint Marc. Que savons-nous de lui? Une des premières choses, c'est qu'il nous est surtout connu comme l'auteur du deuxième évangile dans nos Bibles, l'évangile qui est le plus court, 16 petits chapitres. À Rome, on retrouve Marc aux côtés de l'apôtre Paul. On le retrouve aussi comme ami de l'apôtre Saint-Pierre. D'ailleurs, l'influence de ces deux grands apôtres, Pierre et Paul, va se retrouver dans l'évangile de Marc. Sa réflexion sur la personne du Christ va reprendre des éléments d'une catéchèse ancienne provenant d'un milieu influencé par l'apôtre Pierre. Et ces éléments de cette catéchèse, Marc va les réécrire sous l'influence de la pensée théologique du grand Saint-Paul. Même s'il est le deuxième dans nos évangiles, l'évangile de Marc est le plus ancien. Il a été rédigé peu de temps après la mort de Pierre et de Paul. Son évangile, Marc, l'adresse à la communauté chrétienne dont il est le responsable et dont il partage la vie, les souffrances et l'espérance. Composée de païens convertis, la communauté de Marc est une communauté missionnaire qui vit un temps de crise, la persécution. Prenons le temps d'écouter une page de cet évangile de Marc que nous propose la liturgie aujourd'hui. Nous serons à la toute fin de l'évangile de Marc. Nous prenons un moment pour nous préparer le cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, Crion de joie, Jésus, Il est vraiment ressuscité. En ce temps-là, Jésus ressuscité, se manifesta aux onze apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. » Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre, dans cette page d'évangile, Jésus qui donne une consigne à ses apôtres. Proclamez l'évangile à toute la création. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette demande du Seigneur Jésus? L'évangile qu'on vient d'entendre se situe, comme je vous l'ai un peu signalé tout à l'heure, au terme de l'évangile de Saint-Marc. Pour nous aider à comprendre l'invitation que Jésus fait à ses apôtres, nous allons remonter au tout début de l'évangile de Marc. L'évangile de Marc commence par ces mots. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu. C'est ce que nous avons dans nos textes liturgiques comme traduction d'un original grec. Sœur Jeanne d'Arc, qui est une bibliste, a traduit autrement, pour nous aider peut-être à mieux comprendre. Elle écrit « Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Messie, fils de Dieu ». Au temps de Jésus, une bonne nouvelle, c'est un événement favorable, un événement heureux qui marque l'histoire humaine. Alors, Saint-Marc va reprendre cette idée de l'événement heureux, de la bonne nouvelle, puis il va l'appliquer à la personne de Jésus en nous disant, en quelque sorte, qu'est-ce qui est la bonne nouvelle, qu'est-ce qui est l'événement heureux concernant la personne de Jésus de Nazareth. C'est qu'il est le Messie et le Fils de Dieu. Tout son évangile va être bâti autour de cela. Et cet événement heureux, on ne peut le garder pour soi. Il doit être proclamé à toute la création, à toutes les nations, à tous les hommes et à toutes les femmes à qui le salut est offert. « Dès le début de l'évangile de Marc, Jésus n'apparaît pas seul, mais avec un groupe de disciples par qui l'œuvre commencée doit se poursuivre. » Et c'est pour cela qu'au terme de l'évangile de saint Marc, Jésus les envoie en mission. « Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, l'événement heureux, à toute la création. » Et saint Marc d'ajouter, en parlant des apôtres qui venaient de recevoir cette invitation de la part de Jésus, « Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. » Il y a quelque chose que saint Marc ajoute qui est très important, très intéressant. Il dit « Le Seigneur travaillait avec eux. » Le Seigneur Jésus ne regarde pas les apôtres du haut du ciel pour voir comment ils mettent en œuvre ce qu'il leur a demandé. Mais il travaille avec eux dans la mission, nous dit saint Marc. Comment travaillent-ils avec eux? C'est par l'Esprit-Saint qu'ils travaillent avec eux, qui les accompagnent, qui les soutiennent, qui les fortifient, qui les encouragent, parfois parmi les embûches, les persécutions. Aujourd'hui, c'est par nous que l'œuvre commencée par Jésus doit se poursuivre. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, que l'événement heureux, que Jésus de Nazareth est le Messie et le Fils de Dieu, c'est par nous que ça doit être proclamé aux hommes et aux femmes de notre temps. « Soyons sans crainte. Si le Seigneur ressuscité travaillait avec les apôtres, il travaillera aussi avec nous à la mission. L'Esprit-Saint nous sera donné pour la réalisation de cette œuvre missionnaire. Marchons avec confiance et que la prière de Saint-Marc soit aussi notre soutien. Demandons en cette œuvre de Saint-Marc au Seigneur de nous bénir, de faire descendre en nous sa bénédiction, pour qu'on puisse justement être des véritables disciples missionnaires. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, bénisse votre journée, bénisse aussi toutes les personnes qui vous sont chères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501